8h33 sur RMC et BFM TV, bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT, votre réponse à Emmanuel Macron hier. Vous êtes d'ailleurs le seul qu'il est véritablement nommément ciblé parmi les syndicalistes hier. On va aussi revenir sur les conséquences, les conséquences pour les jours à venir, à commencer par la journée d'aujourd'hui. Grande journée de mobilisation. Est-ce que ce sera l'ultime journée de mobilisation ou la poursuite du mouvement ? C'est vous qui détenez la clé et vous nous le direz dans un instant. Mais d'abord, je voudrais que vous puissiez répondre aux propos d'Emmanuel Macron qui d'un côté dit qu'il faut renouer le dialogue avec les syndicalistes mais qui de l'autre vous cible nommément puisqu'il s'adresse au fond à vous et qu'il considère que vous avez été désavoué par vos adhérents. On l'écoute. Je note que le secrétaire général de la CFDT, pour qui j'ai estime et respect, était allé devant son congrès en proposant d'augmenter les durées. Il n'a pas été suivi par son propre... Mais il avait cette volonté de faire travailler davantage. Il nous aurait proposé un compromis. D'ailleurs, le gouvernement a changé les choses. On n'est plus à 65 ans en 2030, mais 64 ans et une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Mais il n'y a pas eu de proposition de compromis. Pas de proposition de compromis et vous auriez été désavoué, au fond, par votre base. Que répondez-vous ? C'est deux contre-vérités. Je suis poli en le disant. Je pourrais dire deux mensonges. Mais pour dire le mensonge, il faudrait que le président de la République ait connaissance de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est le cas. Donc je dis que c'est des contre-vérités. La première contre-vérité, c'est qu'au congrès de la CFDT... D'abord, un congrès, c'est quelque chose dont on décide collectivement une orientation. Je crois que c'est noble dans une démocratie qu'il n'y ait pas... La CFDT, ça ne s'incarne pas simplement dans Laurent Berger. Ce n'est pas moi qui décide de tout en disant... Ce n'est pas la verticalité qu'on connaît par ailleurs. C'est des décisions collectives. Mais au congrès de la CFDT, on a débattu de... À l'avenir, c'est quoi le meilleur veilleur vecteur si jamais il y a une espérance de l'augmentation, une espérance de vie qui augmente et il y a un grave déficit qui met en danger, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je le redis, le système des retraites. Est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est la durée de cotisation ? Nous, on continue de penser que c'est la durée de cotisation. Mais au congrès, les gens ont dit... Oui, mais pour l'instant, on ne veut pas d'augmentation de la durée de cotisation. Je le rappelle, il est déjà prévu d'aller jusqu'à 43 ans d'ici 2030 à 34. C'est la loi Touraine qu'on a approuvée. Donc on n'a pas été mis en minorité. J'ai été réélu, je crois, à 95% ou je ne sais même plus le chiffre. Et aujourd'hui, trouvez-moi une personne qui dit que dans la CFDT, il y a un problème démocratique. Mais j'ai retrouvé quand même les phrases qui avaient été effectivement débattues au congrès de la CFDT de 2022. Initialement, il me semble, mais vous allez me le confirmer, qu'il était proposé, l'allongement, je cite, l'allongement de l'espérance de vie peut justifier une augmentation de l'âge moyen de liquidation. Ce qui aurait été réécrit par la suite, après discussion en effet, sous cette formule-là, l'allongement de l'espérance de vie ne peut justifier une augmentation de l'âge moyen de liquidation. C'est ce que je vous dis. D'ailleurs, c'était un signe qu'on avait... Mais vous, vous étiez plutôt première version ou deuxième version ? Non, mais nous, la proposition qu'on faisait dans le texte... Non, mais vous, Laurent Berger. Mais je vais vous le dire. Nous, ce qu'on disait, parce que ce n'est pas nous, Laurent Berger, c'est nous, le Bureau national, on disait, si à l'avenir, il y a un allongement de l'espérance de vie, l'allongement de la durée de cotisation est un système beaucoup plus juste pour équilibrer le système des retraites que le report de l'âge. Le report de l'âge, on est contre depuis 1998 dans tous nos textes de congrès. Et il y a eu un débat. Et le débat, il a été de dire, non, attendez, c'est déjà prévu qu'on allonge l'espérance de vie, qu'on allonge la durée de cotisation à 43 ans. On ne va pas valider cette orientation-là. Mais vous voyez la situation dans laquelle on est. Il y a un bazar sans nom dans le pays. Il y a une colère incroyable. Il y a des citoyens qui ont reçu le discours du président de la République comme une forme de provocation, hier. Et on est en train de pointer un congrès syndical où on débat entre nous. Et donc ça, c'est la première contre-vérité. C'est faux. Je n'ai pas été mis en minorité. D'accord ? La deuxième contre-vérité, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de proposition alternative. À nous, on dit ça ? Je rappelle qu'en 2017, le président de la République, il a proposé une réforme qui était un système universel des retraites parce qu'on avait beaucoup travaillé sur le sujet, nous, et on avait essayé de porter ces propositions auprès des différents candidats. La deuxième chose, c'est que cette réforme, elle devait être mise en place en 2019-2020. Et il y a eu, d'abord, des ratés au moment du lancement de cette réforme, mais surtout le Covid qui a stoppé le truc. Qui a changé d'avis ? Qui disait en 2019 ? Vous voyez bien qu'on ne peut pas reporter l'âge légal de départ en retraite parce que déjà, il n'y a pas assez de seigneurs en emploi. Ça, c'était Emmanuel Macron. Qui disait en 2019 ? Vous imaginez une aide-soignante ou tel autre salarié qui a un métier difficile, travaillait jusqu'à 64 ans, alors que déjà, il ne peut pas aller à 62 ans. C'était Emmanuel Macron. Qui a changé d'avis ? Donc, hier, ciblé, et ce n'est pas le sujet principal de l'intervention du président de la République hier, mais cibler la CFDT, c'est idiot. C'est idiot parce qu'après, il dit qu'il faudra renouer le dialogue. Moi, je n'ai jamais renoué le dialogue en commençant à mettre une gifle à quelqu'un. Je ne vois pas l'intérêt de commencer à agresser comme ça. Et c'est idiot parce que c'est faux. Et donc, ce n'est pas le sujet principal. Le plus grave hier... On va y revenir à la suite. Mais vous dites d'un mot quand même très fort, Laurent Berger. Vous l'avez vécu comme une gifle. Non, mais vous voyez, hier, on a un mouvement social de grande ampleur. Une opinion totalement adverse à cette réforme des retraites. Un monde du travail qui est opposé. On a malheureusement des débordements le soir, depuis maintenant quelques jours, avec de la violence, etc. Et le sujet qui est sur la table, c'est la façon dont on aurait fait le comportement de telle ou telle organisation syndicale. Pourquoi il fait ça ? Depuis le début... Pourquoi il fait ça, Emmanuel ? Pourquoi il vous gifle comme ça, si je le comprends vous ? Ce n'est pas moi qui peux y répondre. La gifle est peut-être d'abord un mot un peu fort. Après, vous dites ce que vous avez ressenti. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'hier, il n'a pas parlé aux salariés. Il n'a pas parlé à ceux qui se mobilisent contre cette réforme des retraites. On n'a pas entendu une seule incarnation concrète de l'avis au travail de ceux et celles qui manifestent. Il faut revenir au fondamental des choses. Hier, il n'y a eu zéro réponse au problème du pays en ce moment. Le problème du pays en ce moment, c'est quoi ? C'est une opposition majoritairement opposée à une réforme qui a été escamotée dans le débat parlementaire et qui a fait l'objet non pas d'un vote sur cette réforme, ce qui a été adopté par la voie d'une motion de censure au 41... Emmanuel Macron et Elisabeth Borne utilisent le mot vote régulièrement depuis le 49-3 et depuis surtout le rejet de la motion de censure. en disant qu'il y a eu vote, ce vote c'était pour ou contre ce gouvernement et à neuf voix près, en effet, ils ont obtenu techniquement la majorité. À neuf voix près, il y a eu une majorité... Mais vous vous dites que ce n'est pas un vote, ce n'est pas un vrai vote. Non, non, si, c'est un vrai vote contre une motion de censure. La motion de censure, la question posée, c'est est-ce qu'il y a confiance ou non dans ce gouvernement et est-ce qu'il faut le faire tomber ? On va changer la vie de millions de travailleurs et de travailleuses qui vont le vivre dans leur chair d'une certaine manière. On devait travailler deux ans de plus, pour certains ça va être très très dur, sans qu'il n'y ait eu jamais un vote à l'Assemblée nationale. Sur cette mesure-là de 62 à 64 ans, je l'avais condamné à l'époque en disant qu'il aurait fallu voter sur cet article 7 et jamais enfin. Pourquoi jeudi dernier le choix n'est pas fait de voter ? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de majorité sur ce texte. Ne me faites pas croire, ne faites pas croire en français, que s'il n'y a pas eu vote jeudi, c'était parce qu'on préférait passer par un vote sur une motion de censure. C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de majorité. Maintenant il faut rassembler. Soit disant, c'était fait pour apaiser les choses, l'intervention. Il y a eu zéro réponse. Et donc maintenant il faut se dire les choses. Ça a augmenté plutôt la colère. Pour vous, ça a augmenté la colère ? Est-ce que vous auriez juste de dire, comme certains leaders de la CGT, que ça a soufflé sur les braises ? Non, c'est parce que ça, ça montrerait qu'il faudrait mettre le feu. C'est parce que c'est à quoi j'appelle. Mais ça a augmenté la colère, on l'a ressenti hier. Et sans doute, ça a augmenté la détermination pour des mobilisations aujourd'hui. Je souhaite qu'elles soient nombreuses et je souhaite qu'elles soient pacifiques et responsables. Parce que vous savez, hier, il y a d'autres choses qui sont quand même un peu interrogantes dans cette intervention. Allez-y, parce qu'ensuite on va revenir sur cette question de la mobilisation d'aujourd'hui. Le premier point, c'est mes prédécesseurs ont mis la poussière sous le tapis. Depuis Jacques Chirac, il n'y a pas un président de la République qui n'a pas fait une réforme des retraites. Donc c'est insultant pour ses prédécesseurs, vous trouvez ? C'est surtout que c'est faux. On ne peut pas dire ça. Comment vous dites ça à des gens qui, en 2003, les agents publics, en 2003, ils sont passés de 37 ans et demi de cotisation à 40 ans de cotisation ? En 2010, il y a eu de 60 à 62 ans. Et je vous dis, des réformes où on était pour ou contre, ça dépendait, les réformes, ce n'est pas le sujet. Et en 2014, on a été jusqu'à 43 années de cotisation prévues. Qui peut dire que ça a eu la poussière mise sous le tapis ? Le système des retraites en 2003 était gravement menacé, dans son existence même, parce qu'il y avait des lourds déficits qui n'avaient rien à voir avec les déficits d'aujourd'hui. Et il y a eu des réformes qui ont été faites. Donc ça, c'est une première contre-vérité. Ce n'est pas vrai de dire que les autres ont mis la poussière sous le tapis. Et puis le deuxième point, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il y a le camp de la responsabilité qui est le président de la République et le camp des irresponsables. Il a eu cette phrase, Emmanuel Macron, il dit qu'on n'est pas concurrencé sur le sens des responsabilités. Mais à qui il dit ça ? À vous, je pense. Mais ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être aux organisations syndicales qui, depuis le début, font des mobilisations, qui sont des espaces démocratiques où il n'y a pas de débordement. Il ne peut pas y avoir, dans une démocratie, quand on est en désaccord, il ne peut pas y avoir un responsable et un tas d'irresponsables. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Donc, vous voyez, on n'est pas dans le domaine moral, on n'est pas dans le domaine philosophique. On est dans la vraie vie en ce moment, dans ce qu'on est en train de traverser, la vraie vie au travail. C'est un peu de registre, si je vous écoute. Oui, en tout cas, je crois que ça n'a pas persuadé grand monde. Et surtout, ce n'était pas la réponse qui était attendue. Je pense qu'il y a besoin de temporiser. Vous vous dites qu'il faut retirer le texte. Oui, mais il faut... Il n'y a pas d'autres alternatives. Mais regardez ce qui a été dit aussi sur la suite. Il dit qu'il faut réengager très vite, dans les trois semaines, un mois, des discussions concrètes avec les partenaires sociaux. Il exclut les grands messes, dit-il, et il appelle à la bienveillance. Et de quoi il parle ? Il parle... Il parle de l'usure professionnelle, de la fin des carrières, des reconversions, des branches qui payent en dessous du SMIC, des rémunérations tout au long de la carrière et du rapport au travail. Usure professionnelle, fin des carrières, etc. C'est un sujet qui est en lien avec les retraites. Pourquoi on ne l'a pas fait dès le départ comme on le proposait tous ? Pourquoi on n'a pas commencé à parler du travail ? Donc il y a une espèce de session de rattrapage. On a parlé de la pénibilité. On n'a pas réussi à obtenir ce qu'on voulait dans les discussions. Et là, une fois que la loi est passée, on pourra obtenir des choses. Ça fait sur les branches professionnelles. C'est trop tard. Non, je vais vous le dire. Il faut réengager très vite, dans les trois semaines, un mois, des discussions concrètes avec les partenaires sociaux. Est-ce que vous acceptez cela ? Je vais vous le dire. Mais sur les branches professionnelles, ça fait trois ans qu'on dit que les grilles de classification sont rattrapées par les augmentations du SMIC et donc il y a un tassement des salaires. Et on dit qu'il faut impulser, contraindre les branches professionnelles à négocier. On n'a pas eu de réponse depuis le début. Et là, on nous dit tout d'un coup, miracle. Écoutez, la CFDT, sa préoccupation, c'est la situation des travailleurs et des travailleuses. À chaque fois qu'il faut aller discuter, on ira discuter. Ce sont des sujets importants. Le travail, les salaires, etc. Il y a deux conditions, je vous le dis. La première condition, c'est la méthode. Ça veut dire quoi ? Conccerter, discuter avec les partenaires sociaux. Si c'est ce qu'on a connu ces derniers mois, d'abord avant le mois de janvier, c'est-à-dire en gros, on vient, on vous écoute, mais de toute façon, à la fin, sur certains points, notamment les 64 ans, on s'en fout de vos mesures alternatives, on s'en fiche de vos propositions que nous avons faites, nous ne sommes pas les seuls, mais on fait ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est non. Donc, il faudra définir la méthode. Ça veut dire quoi à la fin ? Le compromis possible. Si c'est, vous m'avez écouté et vous dites merci, eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Il faudra rentrer. Le deuxième point, c'est jusqu'où on veut aller. Si c'est pour des mesures cosmétiques, c'est sans nous. Si c'est pour faire mine, c'est sans nous. Il faut changer fondamentalement les choses sur le travail, fondamentalement les choses sur la répartition de la richesse dans l'entreprise, etc. Et sur le timing, dans trois semaines, un mois ? Après, il y aura un délai de décence, vous voyez. – Ce n'est pas le délai de décence ? – Le délai de décence, c'est que je ne vais pas me précipiter la semaine prochaine à discuter avec M. Dussop que je n'ai pas vu depuis début janvier. Vous voyez, on n'a pas été reçu. Le courrier des organisations syndicales, quand on écrit au président de la République, il dit qu'on voudrait être reçu parce qu'il y a un climat compliqué et on ne voudrait pas que la situation devienne explosive. La réponse qu'on nous fait, c'est qu'on ferme la porte. Donc vous voyez, on ne peut pas ne pas vouloir nous écouter lorsqu'on exprime quelque chose qui finalement est assez vrai et se vérifie aujourd'hui sur les retraites et nous dire, venez sur les autres sujets. Donc on ira discuter, mais il y aura des conditions. – Avec vos conditions et pas tout de suite. Olivier Dussop, lui, il le dit, et il le dit ce matin, qu'il existe, je cite, des contacts informels et discrets avec les syndicats. En fait, vous le voyez, mais discrètement ? – Non, pas du tout, mais je vous le dis. – Vous lui parlez ? – Je vous le dis, c'est tout dans les yeux. Je n'ai vu, je n'ai vu, ni le ministre du Travail, ni le président de la République, ni la Première ministre depuis le début du conflit des retraites, début janvier. – Jamais, ni de manière discrète ? – Il n'y a jamais eu une proposition de nous rencontrer ? Non, 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 non. – Informel ? – Non, non. – Par téléphone ? – Il y a eu des échanges avec M. Dussopt, qui a dit quand est-ce qu'on pourrait se rencontrer, et j'ai dit, tu comprends bien que pour l'instant, ça ne va pas être possible en plein conflit des retraites, parce que c'était… Mais il n'y a pas de discussion. – C'est quand il vous proposait exactement ? – Rien, d'échanger. – Non, mais je veux dire, ce n'est pas prendre un café, quoi. Il voulait parler avec vous, Laurent Berger ? – Tout le monde peut parler avec moi. Tout le monde peut parler avec Philippe Martinez, avec Frédéric Souillot, avec tous les autres. Je veux dire, où est le problème ? Il peut y avoir des échanges téléphoniques. – Mais vous avez refusé ? – Non, je n'ai pas refusé. J'ai dit, moi, je veux savoir pourquoi on se voit, pourquoi on se voit, sur quoi on se voit, etc. On est en conflit, on est en pleine conflictualité. – Sinon, c'était quoi ? Vous avez vous senti un peu le côté piégeux ? – Non, non, mais ce n'est pas le problème. Mais on a demandé à le rencontrer. – Là, j'avoue, c'est moi qui ai du mal à comprendre, du coup, là, ce matin, Laurent Berger, parce que vous dites, on l'a demandé à le rencontrer. – Non, il a dit, il faudra qu'on se voit. – Et je lui ai dit, non, tu comprends, ce n'est pas le moment. – Non, non, il ne m'a pas proposé de me voir. Il a dit, il faudra, à un moment donné, qu'on se voit. – D'accord. – Mais je lui ai dit, oui, mais sur quoi ? Rendez-vous compte, on est dans un pays où il y a des organisations syndicales qui, depuis le début, mènent un conflit parce qu'il est largement relayé dans la population. et il n'y a eu ni rencontre avec le président de la République, avec le Premier ministre ou avec le ministre du Travail. C'est quand même un vrai problème. Et donc, aujourd'hui, on nous dit, tout ça va être derrière nous, il y a une ardoise magique. On oublie les retraites. Essayez de, voilà, il faut vous calmer, en gros. Et puis, de l'autre côté, on est disant, mais par contre, on va vous discuter. – Alors, justement, sur la question de se calmer, il y a plusieurs points encore que je voudrais évoquer avec vous qui sont notamment la dégradation des manifestations. Mais encore un mot des propos d'Emmanuel Macron hier qui a mis en garde les manifestants contre une tentation de renversement. Il a pris l'exemple du Brésil ou des suprématistes trumpistes qui avaient envahi le Capitole en disant, quand on voit ce qui s'est passé là-bas, eh bien, parfois, il faut faire attention, il faut dire on respecte, on écoute, mais on ne peut accepter ni les factieux ni les factions. – Là, il y a deux choses. D'abord, moi, j'ai compris à ce moment-là qu'il ne parlait que des dégradations… – Je n'ose pas imaginer qu'il puisse comparer les mobilisations, celles d'aujourd'hui comme celles qui ont eu lieu précédemment, à des mouvements populistes d'extrême droite qui se sont développés aux États-Unis ou au Brésil. Je rappelle qu'au Brésil, le parcours, le compagnonnage entre Lula et la CFDT est quelque chose d'extrêmement puissant et extrêmement ancien. Donc, on ne va pas être comparé au Bolsonaro. – Vous mettre de l'autre côté, ce ne serait pas possible. – J'espère que ce n'est pas ça. Mais il n'y a pas besoin de dire ça, en fait, quand on veut un discours. C'est-à-dire qu'on peut condamner les violences. Moi, je les condamne, les violences. D'ailleurs, j'alerte aussi sur des images qu'on a pu voir, et pourtant, je suis très mesuré sur ces questions-là, mais sur les questions aussi de violences, y compris parfois à l'égard de la part de certains policiers. Je dis attention sur cette affaire-là. On est en train de voir des choses-là qui, des deux côtés, me posent problème. – C'est la première fois que vous allez sur ce terrain-là, Laurent Berger. – Mais je vais sur ce terrain-là parce que je suis comme d'autres et je demande, moi, il y a des gens… – Là, vous avez un doute sur l'attitude des policiers. – Non, on a tous vu des images, mais on ne voit pas forcément ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, mais des images qui sont choquantes, notamment à l'égard de ce SDF qui est traité de grosse merde ou je ne sais quoi. Ce n'est pas tolérable, ça. Ce n'est pas tolérable, à part les forces de l'ordre. Donc je le dis, et je sais qu'elles éprouvent aussi beaucoup de difficultés face à des violences que je condamne également. – Si on s'arrête un instant sur cette question des violences, les images qu'on a vues effectivement des manifestations plus ou moins spontanées des derniers soirs avec des fins de manifestations qui ont souvent dégénéré, est-ce qu'aujourd'hui, comme les renseignements territoriaux qui ont rendu une note aujourd'hui disant qu'ils redoutaient que les manifestations ne dégénèrent dans de nombreuses villes de France, notamment Dijon, notamment Rennes, est-ce que vous aussi vous le redoutez ? – Mais je le redoute et surtout j'appelle au calme les manifestants qui viennent pour protester contre la réforme des retraites. Et jusqu'alors, ça s'est passé comme ça depuis le 19 janvier, date de la première manifestation. Mais évidemment qu'il faut qu'il y ait une attitude responsable et pacifique. Vous savez, on est dans une démocratie, donc il faut qu'on se comporte de façon démocratique, c'est-à-dire de manifester qu'il y ait un droit constitutionnel. Et voilà, donc il n'y a pas d'adamme là-dessus. On a condamné tout acte de violence et on continuera de le faire. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas se servir. Hier, il y a eu plus de mots sur les actes de violence qui se sont opérés ces derniers jours que sur les immenses mobilisations qui se sont opérées. Vous voyez, il ne faut pas jouer le pourrissement des deux côtés. Des deux côtés, il ne faut pas jouer le pourrissement. Il ne faut pas l'espérer du côté du gouvernement en disant qu'on essaiera de retourner l'opinion parce que non, ce n'est pas ça le sujet. Les organisations syndicales sont responsables. On fera tout pour que ça se passe bien. Évidemment, on ne maîtrise pas tout. Quel regard vous portez sur les blocages ? Blocages de raffinerie, de ports, d'aéroports, d'universités, de routes. Il y a même eu une autoroute près de Marseille qui a été momentanément fermée hier. Il y a des voies qui ont été occupées dans des gares, dans des métros. La poursuite de la grève par les éboueurs. Quel regard vous portez là-dessus ? Le regard, c'est simple. On a toujours dit que la situation allait devenir explosif si on n'était pas écouté. En gros, vous dites qu'on vous avait prévenu. On l'avait dit. D'abord, on ne maîtrise pas tout. Ce n'est pas forcément la CFDT qui est derrière ces blocages. Mais il y a des militants CFDT. Ils sont aussi à faire des distributions de tracts le matin, des barrages filtrants, etc. Vous ne condamnez pas ces blocages, Laurent Berger ? Si c'est dans le respect des biens et des personnes, on ne va pas commencer à... C'est la stratégie d'action qui est menée par certains champs professionnels. Je vous le dis franchement. Il faut entendre l'exaspération. C'est-à-dire que, je l'ai dit peut-être ici d'ailleurs, que le moment où on passe à la colère, c'est compliqué. Il y a une forme de colère qui existe. Il faut la canaliser. Et est-ce qu'il faut la canaliser ? Oui, mais est-ce qu'il faut que les grèves... Mais il faut écouter. Hier, il y avait quand même un rendez-vous. C'est le président de la République qui parle. Est-ce qu'il a un discours apaisant ? Non. Donc moi, je porterai toutes les responsabilités qui sont les miennes. Est-ce que vous appelez ? Est-ce que la mobilisation se poursuive au-delà de cette journée ? Est-ce que ce sera une ultime journée ? La loi, au fond, a été adoptée. Elle n'est pas validée par le Conseil constitutionnel. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre limite, ce sera le Conseil constitutionnel ? Est-ce que ça veut dire que pendant un mois, ça devrait durer trois semaines, un mois ? Je vais poser la question différente. D'abord, on décidera ce soir en inter-syndicale, au siège de la CFDT, ce qu'on fait ensemble. Le deuxième point, c'est... Je pose une question. Notre pays, il aurait intérêt à ce qu'il y ait d'autres manifestations pour que la colère s'exprime et la contestation s'exprime de façon pacifique, ou on a intérêt à ce que les organisations syndicales se retirent et dire au président de la République, au gouvernement, débrouillez-vous avec cette colère. Donc en gros, vous dites que cette colère est là, on va la canaliser, mais on va la poursuivre. Non, mais on veut des réponses. On veut des réponses. Le président de la République, il a consulté, avant de faire son intervention, il n'a pas consulté une seule fois les organisations syndicales. Si je comprends bien, Laurent Berger, il va falloir comprendre que dans ce pays, il y a un problème, il y a une cassure démocratique. Et qu'hier, on avait un émetteur et des récepteurs. Et je crois que les récepteurs, ils n'ont rien reçu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'il va falloir qu'on reparte dans le bon sens. Ça veut dire, Laurent Berger, et je vous sens très mobilisé ce matin, absolument pas résigné. Vous considérez qu'après la journée d'aujourd'hui, il y aura donc une intersyndicale ce soir et probablement une autre date et des appels à nouveau à la mobilisation, voire à la grève. Mais vous savez pourquoi je ne suis pas résigné ? Parce que j'ai des visages dans la tête. Parce que moi, ça veut dire quelque chose, cette réforme des retraites. C'est les femmes et les hommes qui encore tous les jours continuent de m'envoyer des mails pour me dire quelle est leur situation concrète et comment ils vont devoir le vivre. Et ça, c'est de ça dont il faut parler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose de surplombant. Maintenant, il faut regarder les choses. Donc aujourd'hui, vous verrez qu'ils seront encore dans la rue. A manquer hier. Laurent Berger, je comprends donc qu'il y aura sans doute d'autres rendez-vous, rendez-vous épicaux, en tout cas ce soir en intersyndicale. Secrétaire général de la CFDT, merci d'être venu.